Pas de buts, malheureusement, 0-0 entre le Oroya et le Ouidad. Beaucoup de choses à dire sur cette rencontre. On va débriefer en profondeur au cours de cette émission. D'abord, un mot général sur cette rencontre, Lamine. Qu'as-tu pensé de la prestation du Oroya ? Très décevante, il ne faut pas se cacher, il ne faut pas se voiler la face. Je pense qu'on attendait mieux de cette formation du Oroya AC qui nous a habitués à produire du beau jeu, à marquer des buts. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ce qui s'est passé. On a senti une équipe qui s'endormait. Mais véritablement, il n'y a pas eu d'occasion de la part de cette formation du Oroya AC. On n'a pas vu des ténors de cette formation comme Okansi Mandela qui, avec ses percussions, sa faculté à aller provoquer l'adversaire à la défense et aller marquer des buts. On n'a pas vu toutes ces percussions que le Oroya a. Je pense que même les supporters étaient un peu dessus, mis à part quelques petits détails qui sont passés. Je pense que le Oroya devra rehausser son niveau de jeu pour espérer aller faire quelque chose lors du match retour. Sinon, je vois mal comment ils vont réussir quelque chose parce que tout simplement, ils n'ont pas eu de franche occasion au cours de cette 4-20-10 minutes. Et ça, c'est quand même un problème. Surtout que ça va être très compliqué du coup au match retour au Maroc. Et surtout vu ce climat électrique, Paul, il y a eu des incidents tout au long de la rencontre avec les décisions arbitrales très contestées. Les arbitres ont pris beaucoup de bouteilles. Ils ont pris beaucoup d'eau au cours de la rencontre. On a vu leur exfiltration ensuite à la fin de la rencontre. Ils ont dû taper un sprint un petit peu comme les athlètes aux Jeux Olympiques. Sur ce climat, justement, ce sera important au match retour de passer outre ce climat électrique entre le Oroya et le Ouidad ? Oui, je pense que c'est une manche retard qui promet beaucoup d'électricité en l'air et qui promet de l'enfer pour le Oroya. Parce que c'est un club qui a séjourné pour avoir joué la saison dernière contre le même Ouidad, Casablanca. C'était en phase de poule. Je pense que ce serait un tout petit peu, de ma part, indécent de circonscrire quand même ce 0-0 au fait-jeu, notamment aux trois ou quatre pénaltys de l'arbitre qui n'ont pas été sifflés. Le Oroya n'a pas été fringant sur l'animation offensive. On n'a pas du tout reconnu au Kansi Mandela, ni Cébé Bafour, tout ça, qui sont capables d'apporter le déclic, tout ça, à n'importe quel moment. C'est quand même décevant de la part de cette formation de Oroya Atleti Club de Matam qui va devoir retousser les manches en vue de la rencontre tour prévue dans une semaine au Maroc. Avant d'aller plus loin dans cette analyse et le temps que notre invité Kamil Zayat nous rejoigne, je vous propose tout de suite d'écouter les réactions à l'issue du match. Oui, on fait un match plutôt très consistant, en développant un jeu parfois très agréable. L'accent était vraiment de mettre aujourd'hui, c'était vraiment de mettre l'accent, l'important de mettre l'accent sur notre ligne défensive, sur notre animation défensive, qui a été très très performante. On a eu un alignement défensif d'Oroya vraiment très coordonné, très compact. On savait que le WIDAP se projetait très vite sur l'avant, particulièrement sur les côtés. On a plutôt bien géré les choses, à accepter en tout début du match, je trouve qu'on a trop concédé, deux, trois occasions. Mais ensuite, globalement, on a équilibré les débats, on a même eu des phases de grande domination. Mais on n'a pas su forcer le verrou de WIDAP, souvent par maladresse dans l'avant-dernière passe. Quelques fois, mais je vous laisserai le dire vous-même, évidemment, il faut peut-être visualiser certaines actions qui sont très critiqueuses, ont peine à déciffler l'arbitroulé sur sa décision. Je pense qu'il y en a bien d'autres. On a fait ce qu'il fallait, surtout on a montré beaucoup de talent, beaucoup de dynamisme. Il y a 0-0, il n'y a personne qui a qualifié, il n'y a personne qui a éliminé. On a vu un grand jabot, pas pour aujourd'hui. Vraiment, j'ai beaucoup apprécié ce match, beaucoup de technicité, beaucoup d'envie d'aller vers l'avant. Je crois qu'il faudra qu'il en fasse un peu plus, comme Paye. Je suis très fier de ce qu'il a fait, c'était son match de reprise, mais je suis persuadé que Paye est capable de pénétrer avec plus de conviction, plus de force. Ça, c'est une certitude. Et puis, on avait choisi Bouladji en première mi-temps pour contenir Naeri. qui, notamment à domicile, est un joueur très, très offentistif. J'ai étudié toutes ces statistiques. Il a une position moyenne de winger, d'attaquant. Donc, on avait mis Bouladji, on avait choisi ça pour la première mi-temps, en sachant très bien qu'à un moment donné, Razak allait devoir rentrer, essayer de faire la différence. Quelquefois, il a su le faire. Il a plutôt été maladroit dans le dernier geste, la dernière passe ou le dernier tir. Mais, voilà, vous savez, on garde beaucoup d'espoir. Vraiment, cette équipe est en grand progrès. Il va falloir qu'elle soit consistante. Et je suis persuadé, même si on ne l'a pas fait aujourd'hui, mais je suis persuadé que cette équipe peut être dangereuse à tous les matchs. Donc, voilà, on va garder beaucoup d'espoir. L'Oroya se déplacera à Casablanca, enfin à Rava, avec beaucoup, beaucoup de détermination. Voilà, il faudra qu'on fasse le même genre de match en étant beaucoup plus offensif. J'ai demandé à mes joueurs, et je vous demande à vous aussi, vous êtes la plupart miniers, hein, ne baissons pas la tête. Gardons espoir. On va y aller avec beaucoup de force.